Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RTélévision. Quel plaisir de vous accueillir. Nous allons encore passer une soirée ensemble à mettre à l'honneur ce mois sacré, le 9e mois du calendrier musulman. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. Alors on peut les rappeler, les piliers d'islam, il y a la salat, c'est la prière, il y en a 5 par jour, la zakat, nous avons longuement évoqué l'aumône annuelle, la shahada qui est la profession de foi et le hajj qui est le pèlerinage au lieu saint de la Mecque. Ce soir, nous allons avec nos invités parler d'une thématique. Il reste à peine 10 jours avant la fête de l'Aïd, avant la fin du mois de Ramadan. Donc avec nos invités, nous allons essayer de vous apporter des éclaircissements comment vivre ces 10 derniers jours dans de bonnes conditions et puis surtout après, comment réattaquer un rythme annuel, notamment en termes de santé. Une édition 2018 sur RTélévision, au cœur de la planète, un geste pour la planète, l'écologie, c'est aussi important, ne gaspillez pas, évitons de gaspiller. Il reste encore 10 jours, donc les bonnes manières sont toujours à prendre. C'est le spot réalisé en 2017. Un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Maîtriser, se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste et une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble, 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 pour le Ramadan sans gaspillage. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur RTélévision, au cœur, encore ce soir, un Zoom spécial Ramadan. Nous allons, avec nos invités, évoquer cette période. C'est quasiment la dernière ligne droite, les dix derniers jours à peine avant la fête de l'Aïd, avant de se retrouver tous ensemble unis pour partager ce grand moment à la fin de ce mois sacré. Et j'espère que vous n'avez donc pas gaspillé sur ce plateau pour répondre aux questions et pour essayer de vous apporter des éclaircissements. Je ne suis pas seule. Avec moi, le docteur Nina Cohen-Koubi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes donc médecin nutritionniste et psychosomaticienne. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, elle est étudiante. C'est Safa Ben-Yaglan. Bonsoir, Safa. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis, les sportifs de haut niveau, le kickboxing, ça le connaît. On va en parler ce soir. C'est Mohamed. Bienvenue, Mohamed. Ben-Tar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, nous avons des étudiants. Nous avons des sportifs. Tout à l'heure, nous aurons aussi une maman active. Et nous allons essayer, avec différents profils, justement, d'apporter des réponses. Et notamment avec vous, docteur. Au programme ce soir, j'aurai le plaisir, bien évidemment, de retrouver William Magrébi, qui va nous parler de solitude. Et Cécilie Arançon, que vous connaissez, journaliste à la rédaction, qui va nous donner quelques conseils, apparemment miracles, comment faire repousser ses cheveux, tout simplement. Bon, sur ce plateau, on n'en a pas besoin, mais ça peut servir à certains. Le coup de cœur ce soir, elle est avec nous. J'ai eu le plaisir de la rencontrer, Samira Ben-Turki Saidi, qui est avec nous. Elle va nous parler de ce travail, l'identité arabo-islamique de peuple et tribus indiennes d'Amérique. Elle va nous expliquer que peut-être que l'islam, la communauté musulmane, est précurseur de la découverte, notamment, de l'Amérique. On parle beaucoup de Christophe Colomb. Elle est avec nous. C'est un très beau travail. 20 ans de recherche. Il est super bien fait, ce livre. Il est très attractif pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour toute la famille. On en parle tout à l'heure. Elle sera là avec nous, enfin, d'émission. Bonsoir à tous les trois. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, docteur Cohen-Koubi, est-ce que vous gaspillez ? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à nos téléspectateurs un ramadan moubarak. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu votre question. La question que je pose à tous les invités, alors pour l'instant, j'en ai eu seulement deux. qui m'ont dit qu'ils gaspillaient un peu. Donc, la question que, suite à ce spot anti-gaspillage, est-ce qu'au quotidien, vous gaspillez ? On essaye d'éviter le gaspillage. Mais parfois, c'est vrai, quand on a des grandes réceptions, qu'on reçoit beaucoup de monde, on peut faire de grosses quantités de nourriture et donc entraîner un peu de gaspillage. Safa Benaglan, vous gaspillez ou pas ? Les étudiants n'ont pas le droit de gaspiller. Gaspiller, c'est de l'argent. Et en plus, ce n'est pas dans nos valeurs. Même question pour vous, Mohamed ? J'essaye aussi de ne pas gaspiller. C'est important. Moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'efforts cette année parce que mon objectif, c'était de ne pas gaspiller le pain. Et honnêtement, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Je n'ai quasiment pas gaspillé. Première question, Safa. Comment vous avez vécu jusqu'à présent ce mois de Ramadan en tant qu'étudiante ? On va revenir dans quelques instants sur votre rythme, mais d'un point de vue général. Bon, à vrai dire, c'est mon premier Ramadan à Paris, ici. Donc, j'ai l'habitude de le faire à mon pays, en Tunisie. Donc, c'est un peu dur, vu l'horaire et tout. Et le rythme à Paris, c'est vraiment un rythme très rapide. Oui, c'est ce que vous disiez, notamment à Cécilia, l'énergie que demande la vie parisienne. On marche sans arrêt, ça m'a marquée. Oui, on marche sans arrêt, on prend le métro pour aller étudier, pour travailler, pour faire des courses. Donc, c'est rarement de prendre des voitures ou quelque chose comme ça. En Tunisie, il y a quand même tout de même une grande activité. En Tunisie, c'est la plupart avec des voitures. Et le rythme est peut-être différent aussi au pays ? C'est un pays musulman aussi, ouvert à tous, puisque c'est un très grand pays touristique. Mais le rythme n'est pas le même pendant ce mois ? La différence, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est la famille, c'est les plats, c'est vraiment, c'est autrefois. C'est différent. Ben Tarr, même question pour vous. En tant que sportif, ces deux premières semaines, comment se sont-elles passées ? Bizarrement, se sont très bien passées. Pourquoi bizarrement ? Vous attendiez à autre chose ? A plus dur par rapport au temps, mais le temps a été clément. Il n'a pas fait très chaud. Donc, ça a peut-être déplié à certaines personnes, mais en tant que jeûneur, ça a facilité. C'est quelques semaines, ces quelques jours, docteur, qui ont passé. Vous avez aussi des patients de tout horizon, certainement de la communauté. Quel est votre sentiment ? Est-ce que les patients, les pratiquants, les fidèles, ont vécu plutôt un bon mois, une première quinzaine de ramadan ? Alors, encore une fois, avant de vous répondre, moi, je voudrais dire qu'en tant que médecin qui reçoit des patients de confession musulmane, j'ai toujours été très frappée par le pouvoir de l'esprit sur le corps, notamment chez les musulmans, puisque dans les autres religions monothéistes, il existe des jeunes, mais qui restent 24 heures, ça ne reste pas 30 jours comme chez les musulmans. Et donc, ça m'a fait réfléchir et je me suis posé la question de savoir comment et à quel point la spiritualité ou la croyance pouvaient avoir un impact sur les actes des hommes. Et pour tout vous dire, j'ai toujours été impressionnée par ce pouvoir, parce que ces patients qui viennent me consulter respectent, dans la majorité des cas, le ramadan, quelles que soient leurs professions, même s'ils sont hommes d'affaires, s'ils sont femmes d'affaires ou autres professions. Et ça, ça m'a toujours épatée. Alors, en ce qui concerne leur ressenti par rapport au ramadan de cette année, Il est vrai que, comme l'a dit Mohamed, le temps a été plutôt clément pour faire un jeûne, sachant que dans les pays du Maghreb, il fait quand même beaucoup plus chaud. Donc, on a un risque de déshydratation beaucoup plus importante. Alors que là, il a fait un peu frais, il n'a pas fait de grosse chaleur. Et du coup, le manque d'hydratation s'est fait moins ressentir, même si chez certaines personnes, on peut retrouver quelques difficultés. Safa, quelles ont été, vous parliez d'environnement tout à l'heure, un peu de cette vie un peu parisienne, un peu rapide. Y a-t-il eu des autres difficultés, peut-être liées à votre rythme scolaire ? Vous êtes étudiante de concentration, peut-être ? Oui, en fait, la différence, c'est le rythme déjà. Quand on est étudiant à Paris, c'est toujours dur de faire les études, d'avoir un job alimentaire pour financer nos besoins et tout. Donc, c'est vraiment difficile. Et ça, ce dont vous parlez maintenant, vous avez ressenti des incidences par rapport à votre jeûne, de la fatigue peut-être, un manque d'énergie ? La fatigue, en fait, plus que moi, je fais du cours du soir. Donc, je rentre presque au moment où on doit manger, et des fois, un peu après. Donc, ça, c'est un peu de préparer quelque chose à manger, de manger, et c'est, voilà. Oui, vous rentrez chez vous très tard, entre 22 et... Entre 22 et entre 23 heures, par exemple. Comment vous gérez ? Vous préparez à l'avance ? Voilà, pour préparer à l'avance, quand je cuisine, je fais grande quantité, je fais dans des boîtes, je fais dans le frigo. Donc, comme ça, ça me permet de seulement réchauffer les plats et de manger. Donc, ça sera un peu plus rapide, quoi. Mohamed, alors, Mohamed, on va parler bien évidemment de vous. Alors, le kickboxing, donc, c'est l'utilisation des poings et des pieds, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, vous, ça fait quelques années maintenant que vous pratiquez ce sport, vous avez commencé tout petit. Aujourd'hui, vous avez commencé à l'âge de 11 ans. C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous anime d'abord, d'un point de vue personnel, dans ce sport ? Au début, j'ai connu ce sport-là par hasard et ça m'a tout de suite plu. Ça me permet de me canaliser, de vraiment me dépenser. C'est un sport qui allie aussi les respects. Et donc, voilà, j'ai continué. Entre-temps, je me suis un petit peu arrêté avec la vie de famille, c'est pas évident. Et ça fait déjà 4 ans que maintenant, j'entraîne. Je m'entraîne un petit peu aussi à côté, mais maintenant, je suis passé de l'autre côté. Alors, vous entraînez beaucoup. D'abord, vous êtes aussi entraîneur. Entre deux jours, enfin, c'est deux heures quasiment par jour, tous les jours. Donc, c'est un rythme important. Comment vous avez vécu ces premiers jours, cette belle première quinzaine de ramadan par rapport à votre activité ? Les premiers jours, ils sont assez faciles. On a assez d'énergie encore, donc ils sont assez faciles. Après, les jours passent et ça commence à être un tout petit peu plus dur en termes de récupération. Donc, j'adapte mes entraînements par rapport aussi à mon, comment dirais-je, à mon activité physique. Donc, je vais diminuer l'intensité, je vais faire des récupérations plus longues, ça va me permettre de pouvoir tenir les deux heures. Mais avec le temps, en tout cas, vous ressentez peut-être une fragilité au sein de votre corps ? Oui, je ressens la fragilité, la fatigue, l'accumulation de fatigue. Comme les journées sont assez longues, donc je ressens quand même une fatigue. Alors, docteur, c'est maintenant que vous entrez en scène, l'activité physique, c'est là, c'est un moment important. On brûle en priorité les sucres, les acides gras qui circulent dans le sang. Alors, est-ce qu'à un moment donné, l'organisme va de plus en plus puiser justement sur ses réserves, donc peut-être engendrer une souffrance ou un déficit sur le corps ? Déjà, pour comprendre les mécanismes physiologiques, il faut savoir que toutes nos cellules, et notamment celles du cerveau, consomment du glucose. Du sucre. Du sucre. En général, quand on démarre le jeûne, un jeûne, le premier jour, on va utiliser le glucose qui circule dans notre sang. Et vers le deuxième jour, on va aller dans les réserves, d'abord, dans le premier jour, on consomme le glucose qu'il y a dans le sang et dans le foie, à partir du glycogène hépatique. Au deuxième jour, ces réserves sont épuisées, et donc on va chercher dans les muscles, à partir de la néoglucogénèse, c'est-à-dire à partir des protéines musculaires qui se transforment en glucose. Donc en fait, dès le deuxième jour, donc il faut le savoir, on peut entraîner ce qu'on appelle du cannibalisme interne, c'est-à-dire qu'on va consommer notre muscle. On va brûler, on va prendre des protéines musculaires pour utiliser le glucose dans toutes les cellules, puisque c'est le carburant des cellules. Enfin, à partir du troisième jour, il va y avoir fabrication, dans le foie et le rein, de corps cétoniques, qui sont les produits de dégradation des graisses de réserve, et qui vont être une source d'énergie pour l'organisme. Donc ça, il faut comprendre les différents mécanismes. Ensuite, quand on voit comment on rompt le jeûne, certaines traditions tunisiennes, puisque moi je suis d'origine tunisienne, je connais un peu les mêmes rites culinaires, c'est quand même assez riche en viande, en graisse, et donc l'organisme n'est pas prêt, après un jour de jeûne, à recevoir autant de nourriture, premièrement. Deuxièmement, comme il a créé des corps cétoniques, ça acidifie le corps, et la viande rouge, par exemple, est un aliment qui acidifie encore plus l'organisme. Pour en revenir à un sportif, il doit éviter d'acidifier son sang, puisque avec l'activité physique, il crée aussi de l'acidité. Alors, l'intérêt, c'est après, maintenant on va essayer de dire comment rompre le jeûne pour des personnes non malades, n'ayant aucune pathologie. La première chose à faire, c'est évidemment de s'hydrater. Pendant 24 heures, on ne s'est pas hydraté, ou pendant X heures, on ne s'est pas hydraté. Il faut réhydrater, puisque notre corps est composé de plus de 80% d'eau. Mes muscles, mes tendons ont besoin d'eau, sinon je peux souffrir de tendinite ou de déshydratation. Quand je suis en jeûne, parfois je peux être en hypoglycémie, parce que j'ai fait une activité physique plus importante, et donc j'ai dû consommer plus de glucose. Eh bien, là encore, c'est important de bien comprendre qu'on peut avoir des maux de tête, et l'hydratation, le manque d'eau, peut aggraver ces céphalées ou maux de tête. Donc, on commence par, je conseille moi, une citronnade avec des feuilles de menthe, pour revitaliser, avec un peu de jus de citron dedans. Faire une petite pause, manger une date, parce qu'elle est riche, il y a du fructose, mais c'est du bon sucre. Ensuite, on fait une petite pause, on parle, etc. Et ensuite, on commence par une shorba, mais pas n'importe laquelle. Pas une shorba qui soit grasse, fait avec du mouton, mais plutôt quelque chose qui va être reconstituant pour les personnes. Un bouillon de poulet avec du céleri, qui a pour effet de revitaliser la personne. Et quand on voit Mohamed, qui se porte bien, sportif, on le voit, c'est peut-être des choses un peu légères. Non, mais je n'ai pas terminé. Maintenant, pour quelqu'un qui a, même une personne qui ne fait pas de sport, elle a besoin aussi d'un apport de glucides complexes à un déglycémique basse, c'est-à-dire que le sucre va pouvoir être diffusé dans le sang lentement. Et donc, dans le repas, il n'y aura pas que du bouillon et du poulet, il y aura aussi une part de céréales complètes, plutôt du riz, des pâtes ou de la semoule semi-complète, qui va justement redistribuer ou apporter le glucose qui manque ou qui fait défaut après le jeûne. Le docteur parlait tout à l'heure de l'utilisation de ces protéines musculaires. Est-ce que vous, pendant ces quelques jours, vous avez ressenti justement votre tissu musculaire se fragiliser, peut-être vous sentir plus faible ? Les premiers jours, comme je vous ai dit, pas vraiment, mais au bout de 3-4 jours, on commence un petit peu à ressentir certaines faiblesses. Donc, c'est là qu'on va adapter nos entraînements. On ne va pas du tout faire les mêmes entraînements que quand on ne jeûne pas. Donc, l'intensité va être plus faible. Parce qu'entre faire du sport et se maintenir en forme, c'est aussi deux choses différentes. C'est-à-dire que vous, vous ne faites plus la même activité, la même intensité. Ça ne sera plus la même intensité. Donc, c'est pour vraiment me maintenir, pour éviter complètement la coupure d'arrêter complètement de faire du sport. Et donc, ça va être pour me maintenir. Donc, effectivement, l'intensité sera un petit peu moindre. Mais après, je vais aussi faire selon mon corps. Si je vois que mon corps ne peut plus faire de sport, je vais m'arrêter. Je ne vais pas garder mes deux heures de sport quotidiennes. Safa, vous vous utilisez, vous adaptez le même comportement. Lorsque vous vous sentez un peu patatraque, un peu fragilisé, vous allez peut-être pouvoir en faire moins. Alors, quand on est sportif, c'est peut-être un peu plus facile que quand on est étudiant, surtout dans cette période. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais j'essaie, par exemple, si l'heure est venue, je suis encore dans le métro. J'essaie d'apporter avec moi une petite bouteille d'eau, un fruit, un jus d'orange, quelques dates. Pour faire en sorte de manger un peu avant que je rentre. Docteur, qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Quelle ordonnance on peut donner, justement ? Alors là, on parle de sportif, sportive et étudiant, étudiante. Souvent, ce sont des jeunes. Quels conseils on pourrait leur donner, si on veut dans votre cabinet ? Oui. Alors, la première chose, c'est de savoir que le lendemain du jeûne, on va travailler, on va avoir une occupation ou intellectuelle, ou physique et intellectuelle. Et donc, on a besoin d'énergie. Si on a besoin d'énergie, sachant qu'à Paris, le jeûne est rompu tardivement, il ne reste pas beaucoup de temps de sommeil. Parce que moi, je préconise quand même de se lever pour une étudiante avant le lever du jour, pour avoir un repas qui va permettre d'aider l'étudiant à tenir le coup, à avoir une bonne concentration et une mémoire. Ce petit déjeuner, entre guillemets, très tôt, sera composé de protéines, justement, pour éviter qu'on brûle du muscle, qu'on consomme du muscle, pour apporter au corps du glucose. Donc, par exemple, un yaourt avec un peu de son d'avoine par-dessus, des fruits rouges, un thé, puisque le thé va avoir un effet très intéressant, parce qu'il contient quand même de la caféine et que le temps d'élimination de cette caféine est plus lente. Donc, la matinée se passera beaucoup mieux. Le soir, donc 22h, 22h30, c'est ça ? On avait dit de s'hydrater, de boire, puis un bouillon, puis une protéine. J'avais parlé du poulet, mais ça peut être du poisson. Pour un étudiant, c'est quand même très intéressant. Des légumes, des fibres qui vont permettre de limiter encore plus l'absorption de glucose dans les céréales qu'on va consommer aussi au cours du repas. Mais, il ne faut pas surcharger ce repas de fin de jeûne à cause du sommeil. On va quand même dormir après. D'accord ? Donc, si on mange gras, qu'on mange des pâtisseries orientales qui sont très bonnes, mais très sucrées et bien huileuses, eh bien, on risque, si en plus on mange de la viande rouge, de perturber énormément le sommeil. Et donc, du coup, l'énergie n'est pas au rendez-vous le lendemain. Ce sont des conseils que vous appliquez, qui vous parlent ? Oui, mais franchement, je suis très attachée à la cuisine tunisienne, donc je ne peux pas m'en débarrasser des pâtisseries. Alors, consommer, mais pas en grande quantité. Sinon, j'essaie de se lever un peu avant la lever, mais franchement, des fois, je suis trop fatiguée, je n'arrive pas à... Ce qu'on appelle le sahor, et c'est normalement un moment, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, un moment à ne pas manquer. Et Mohamed, vous êtes entraîneur, professeur aujourd'hui. Quel conseil vous donneriez aux sportifs, aux entraîneurs ? Quel conseil, une sorte d'ordonnance, justement, pour garder ? Parce que vous, vous avez l'expérience à vous entendre, mais certains sportifs font tout et n'importe quoi, même dans un sportif amateur, ils continuent à courir n'importe quand. Quel conseil vous donneriez, justement ? Écouter son corps, peut-être ? Le premier conseil, oui, c'est écouter son corps. Si le corps ne peut plus, il faut vraiment s'arrêter. C'est le premier conseil que je peux donner. Bien s'hydrater. Même s'il ne fait pas chaud, il faut vraiment s'hydrater. On a des longues journées, donc il faut s'hydrater. C'est aussi la nourriture, très importante. Manger sainement, ça nous permet aussi de tenir. Moi, je le vois tous les jours. Si le matin, je ne vais pas manger, je vais vraiment le ressentir le reste de la journée. En tout cas, prétexte, je ne fais pas de sport parce que c'est le ramadan, ça c'est faux. C'est faux. C'est possible ? C'est possible. Docteur, vous vouliez réagir ? Pour Mohamed, peut-être c'est possible pour certaines personnes. Je pense qu'il faut voir au cas par cas, augmenter son activité physique, c'est augmenter les besoins énergétiques. Et comme on est quand même limité pendant la journée du jeûne, en apport calorique, de brûler pour avoir de l'énergie, je pense qu'il faut être prudent. C'est après en fonction de l'habitude et de la personne. C'est bon de faire son footing juste avant la rupture du jeûne ? Alors moi, j'ai tendance à faire ça, personnellement. Est-ce que c'est bon justement ? Certains le font, d'ailleurs beaucoup le font. Est-ce que ce n'est pas un moment peut-être qui peut générer des conséquences en termes de déshydratation, problème de souffle ? Ça dépend. Si vous êtes à Paris et qu'il fait bien froid, il n'y aura pas ce genre de problème puisque la température extérieure ne sera pas trop élevée. Donc c'est possible de le faire. Et c'est sûr qu'en delà du Ramadan, moi je conseille de faire une activité physique avant de manger. Donc pourquoi pas ? Ça peut énergiser la personne. Mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est sûr. En tout cas, écoutez votre corps. Mohamed, avant de vous libérer, quelles sont les relations justement avec vos collègues ? Est-ce que vous faites sans ? Ils s'adaptent à vous ? Quel est un peu leur sentiment quand on fait un travail ? Même si le kickboxing est un sport de combat qui peut paraître individuel, mais c'est plutôt l'inverse. Il y a une vraie dynamique d'équipe aussi. La relation est très bonne. Même ceux qui vont jeûner, je vais faire attention à ceux qui jeûnent. Je ferai vraiment attention. Qui sont au niveau intensivité, qui ne soient pas trop poussés au niveau de leur corps. Après, ceux qui ne jeûnent pas vont respecter, vont voir si quand je vais courir, vont voir si j'ai une baisse au niveau de ma force, vont faire des arrêts. Donc de ce côté-là, ils vont respecter aussi. Je vais me respecter par rapport à votre jeûne et à votre hygiène alimentaire pendant cette période. Les contre-indications, docteur ? Alors déjà, le jeûne du Ramadan, comme dans d'autres religions, est un moyen, on va parler juste un tout petit peu de spiritualité, d'essayer de respecter la volonté de Dieu. Et Dieu préconise dans toutes les religions de s'améliorer, d'essayer de prendre conscience de ses défauts et d'essayer d'améliorer ce qui ne va pas en soi. Mais pas seulement ça, c'est aussi d'avoir un lien avec lui, mais aussi de faire du bien autour de soi. Ça, c'est vraiment le point fondamental qui réunit les trois religions monothéistes, c'est de procurer du bien. Or, quand on est malade, eh bien, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Et donc, j'interpelle les personnes qui sont atteintes de certaines maladies de bien comprendre et de réaliser à quel point c'est important de réaliser la volonté de Dieu en faisant du bien, donc en étant bien portant. Et ces personnes sont les personnes âgées qui ont des risques de déshydratation importantes, qui ont souvent des pathologies chroniques, comme des pathologies cardiovasculaires ou de diabète, ou d'hypertension. Les diabétiques qui se retrouvent, et on le sait dans certaines études, aux urgences, dans un état de complications aiguës comme l'acido-cétose, qui entraîne un coma, et la mort. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ça. Il y a des risques vitaux, surtout pour ces patients-là. Les femmes enceintes aussi ne doivent pas, selon moi, mais tout le monde fait comme il le pense, mais sur le plan médical, c'est un danger pour son fœtus, son futur enfant, et pour elle-même. Elle risque l'hypoglycémie. Quand elle ne se nourrit pas, elle ne s'hydrate pas. Elle ne nourrit pas l'enfant, elle n'hydrate pas l'enfant. Voilà, je voulais... Merci, docteur. C'est bien de le rappeler, même si on l'a déjà évoqué depuis plusieurs semaines, mais écoutez votre corps et consultez un médecin, un professionnel. Et d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, lorsqu'on voyage, on est âgé, on est malade, on attend un futur événement, normalement, on ne fait pas le ramadan. Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Un petit clin d'œil au club d'Argenteuil. C'est le ACSC Kickful. C'est un club qui compte plusieurs adhérents, je pense. Vous commencez à quel âge ? L'âge de 9 ans ? On commence à 8 ans. À 8 ans. Et jusqu'à 65 ans. Merci Mohamed. Donc on aura le plaisir de vous retrouver. Si vous le souhaitez, pour cette grande soirée, ce sera un Zoom spécial. Fête de l'Aïd. Donc vous êtes bien évidemment conviés sur le plateau. On se fait une petite pause, et on retrouve tout de suite Soumaya Khedifi.